Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors le panier s'est rempli plus vite que prévu mais j'ai une petite explication à ce phénomène. La raison principale c'est que maintenant, donc on a racontage de vie totale, donc on a bien sûr une salle de bain dans notre appartement, mais elle est attenante à la chambre dans laquelle Inès dort. Donc quand elle est réveillée, donc quand je commence pas trop tôt le matin, bien sûr, je me maquille, je me prépare dans la salle de bain, mais il y a des matins où je démarre très très tôt, donc quand je me levais à 5h30 en fait, je me maquille et je me prépare dans les WC. Voilà, donc on a heureusement des toilettes qui sont séparées avec un petit lave-main et un miroir, donc je me maquille à cet endroit-là. Et il m'arrive très souvent aussi de me démaquiller à cet endroit-là, parce que quand elle se couche à 19h30, je suis encore maquillée et j'ai pas envie de me démaquiller tout de suite. Donc tout ça pour dire que j'ai des produits à deux endroits différents. Donc du coup, j'ai entamé pas mal de petites miniatures, notamment j'en avais beaucoup qui s'entassaient et j'ai souvent le réflexe de les garder pour quand je pars en voyage, en déplacement, etc., ce qui arrive pas non plus tous les 4 matins. Donc les miniatures commençaient un petit peu à s'entasser, donc je me suis dit, bon bah voilà, c'est le moment pour tester un maximum de choses. Donc du coup, le petit panier s'est bien rempli. Donc je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Alors on va commencer par les produits terminés côté cheveux. Tout d'abord le shampoing Vitalité Brillance au Ginseng de la marque Clarins qui fait partie de la gamme eau dynamisante. L'eau dynamisante, c'est ce flacon rouge. Je vous mettrai une photo ici pour que vous puissiez voir ce que c'est. C'est un produit qui est emblématique dans la marque. Une sorte d'eau parfumée dont vous pouvez vous servir comme parfum, comme eau de toilette aussi pour mettre sur la peau. C'est vraiment un produit qui est très très connu dans la marque. Donc là, on retrouve l'odeur de cette eau dynamisante qui est une odeur que j'adore. C'est une odeur de colonne très vivifiante, très très fraîche. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. C'était vraiment un shampoing qui était tout simple, qui lavait bien les cheveux, qui les laissait doux, brillants, etc. Je l'ai beaucoup aimé et c'est bien la première fois. En tout cas, je crois que je teste un produit capillaire de chez Clarins. C'était vendu en duo. Donc moi, j'avais reçu le duo de la part de la marque avec un après-shampoing qui était très très bien aussi. Donc voilà, je ne pense pas racheter forcément, me tourner vers Clarins pour des produits capillaires. Mais en tout cas, j'en ai été très contente. Ensuite, la gelée après-shampoing à la pivoine de chez Clorane, que je n'ai pas du tout utilisé comme il était prévu de s'en servir. A savoir qu'il était prévu de l'utiliser sur le cuir chevelu. Donc appliqué, réparé, avant ou après le shampoing à la pivoine de la même marque. Sur le cuir chevelu, puis sur les longueurs. Laissé agir deux à trois minutes et rincé. J'ai essayé de cette façon-là. J'ai trouvé que ça me laissait quand même le cuir chevelu un peu trop gras. Et que ça m'obligeait à rapprocher un petit peu mes shampoings. Donc du coup, je m'en suis servi comme un après-shampoing classique. Et sans aucune surprise, ça n'est pas un bon après-shampoing. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour être utilisé uniquement sur les longueurs. Donc voilà, je l'ai terminé parce que je l'avais entamé et que ce n'était pas un mauvais produit. Mais du coup, je ne m'en suis pas servi de la bonne façon. Puisque l'utilisation classique ne m'a pas vraiment convaincue. Donc je n'ai pas été très contente de ce produit. Donc non, lui c'est sûr, je ne l'achèterai pas. Alors ensuite, du coup, on démarre un peu le bal des miniatures. Le masque aux Omega 9 de la marque Rawa que j'avais eu dans une box beauté. Je ne me souviens absolument pas. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai dû m'en servir deux fois. Et je n'ai aucun souvenir de ce produit. Donc c'est qu'il n'a pas dû me convaincre. En tout cas, il n'a pas dû me convaincre particulièrement. Donc voilà, je ne peux même pas vous en dire grand-chose. Il était au fond du panier. Donc ça doit faire assez longtemps que je l'ai fini. Et je ne m'en souviens pas. Donc ce n'est pas forcément bon signe. Pour autant, Rawa, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai découvert très récemment. Une marque qui fait des produits certifiés bio avec de très très belles compositions. Et en fait, j'avais reçu ce masque qui, comme vous l'avez vu, ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et j'avais testé aussi un shampoing en miniature que j'ai fini par acheter en format réel. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo favori qui tombera du coup courant août. Et je suis donc très contente de ce shampoing que j'aurai l'occasion de vous présenter. Alors qu'à la base, il n'est pas vraiment fait pour mon type de cheveux. Mais voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ensuite, j'ai terminé le shampoing calmant The Therapist de la marque Evo. Evo qui est une marque australienne. J'avais reçu des produits de leur part et puis plein de petites miniatures. Et donc voilà, à nouveau, j'ai voulu avancer un petit peu dans les miniatures. C'est un bon shampoing qui lave bien, qui laisse les cheveux doux, qui n'est pas du tout irritant pour le cheveu. En effet, c'est pour ça qu'il est fait à la base. Voilà, peut-être pas au point de le racheter, mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va passer au produit terminé côté maquillage. Alors, un produit terminé sans être vraiment terminé. Je vous ai parlé de ce pinceau, donc le Powder Pauve Brush de la marque Too Faced que j'ai depuis des années. Je l'avais acheté, je sais très bien, en 2011 lors de mes vacances à Paris. C'est un pinceau poudre que j'ai adoré. Je m'en suis servi tous les jours depuis son achat, donc en 2011. Donc ça fait 7 ans que je l'ai. Donc voilà, c'est plutôt une belle vie pour un pinceau. Il est complètement emmêlé, les poils sont clairement abîmés et je n'arrive plus à lui redonner une forme convenable. Voilà, là il a un trou au milieu, enfin bref, je ne peux plus rien y faire. Donc je vais me résoudre à le jeter parce que je ne peux le donner à personne. C'est honteux de donner quelque chose comme ça. Et j'ai essayé de le brosser, j'ai tout essayé, j'ai mis de la prêche en point. Enfin bref, c'est vraiment un pinceau que j'aimais beaucoup. Je crois que la marque ne le fait plus. C'est bien dommage parce que sinon je l'aurais racheté sans aucune hésitation. Alors je lui ai trouvé un remplaçant qui est sympa chez Zoéva. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Donc ce n'est pas le drame mais c'est vraiment un pinceau que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. C'est le seul d'ailleurs que j'ai de la gamme, de la marque Too Faced. Ensuite j'ai terminé deux anti-cerne. Tout d'abord le Instant Concealer, donc l'anti-cerne des fatigants, lissant et tenue de la marque Clarins. Que j'avais dans la teinte 01, qui était un tout petit peu trop claire, qui était bien pour l'hiver. Je crois qu'il me reste encore un tout petit fond. Ce n'est pas un anti-cerne que j'ai beaucoup apprécié. En règle générale, moi je n'utilise pas d'anti-cerne. Je préfère m'acheter un correcteur pour corriger un peu les cicatrices, les boutons, etc. Et les cernes, soit je mets un peu de fond de teint dessus, soit rien. Voilà, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas de cernes, pas du tout. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aime couvrir parce que je ne trouve jamais ça très naturel. C'est un défaut que j'ai sur mon visage mais qui ne me pose aucun souci. Je peux être mille fois plus complexée par tout un tas d'autres choses, mais pas par mes cernes. Voilà, donc du coup je ne suis pas forcément la bonne cliente pour apprécier des anti-cerne. Voilà, c'est un bon produit. Il est léger, il est fin en texture, il est très illuminant. Donc il est vraiment joli à cet endroit-là, vraiment sous les yeux. C'est un beau rendu. Mais voilà, comme je vous disais, je ne suis pas forcément la personne qui appréciera le plus ce genre de choses. Ensuite, un autre anti-cerne mais qui était aux antipodes, côté tenue, côté texture, pigmentation, etc. Il s'agit de l'anti-cerne double wear mais en version waterproof de la marque Estée Lauder. Vous savez que Estée Lauder a vraiment revu toute cette gamme double wear en ajoutant beaucoup de références et en en supprimant quelques-unes malheureusement. Moi c'est vraiment une gamme pour le teint que je trouve exceptionnelle. J'avais voulu acheter cet anti-cerne-là pour voir ce qu'il avait dans le ventre tout simplement. Alors ce n'est pas forcément un produit qui me correspond beaucoup. C'est fin en texture, c'est quasiment imperceptible tout en étant très 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 couvrant. Mais je trouve que niveau tenue finalement, ça ne collait pas forcément avec les promesses de la gamme double wear qui est vraiment une gamme hyper hyper costaud. Bref, ce n'est pas un mauvais produit mais dans la gamme double wear, il y a mille fois mieux. A commencer par l'anti-cerne, le classique, le tout premier qui a été sorti par la marque. Qui est en version liquide avec un tube avec un bouchon doré et un embout un peu... En embout mousse, comme les glosses, qui est vraiment exceptionnel. Donc lui, je le rachète depuis des années. Celui-ci, je ne pense pas me tourner à nouveau vers lui. Bien qu'il ait quelques avantages mais ce n'est vraiment pas mon préféré dans la marque. Et ensuite, j'ai terminé un mascara, le Dior Show Waterproof de chez Dior qui m'avait été envoyé par la marque. Alors ce mascara, je l'ai acheté et racheté des dizaines de fois entre mes 17 et mes 22-23 ans. C'était vraiment mon mascara de prédilection. Donc c'est un mascara qui a une très grosse brosse. Voilà, on ne s'en rend peut-être pas compte dans la vidéo mais voilà, il a une très grosse brosse. C'est un mascara que j'aime beaucoup, qui donne beaucoup de volume, beaucoup de dimension au regard. Il est vraiment très réussi. C'est une formulation waterproof qui est très correcte. Alors chez Dior, on est toujours bien servis côté quantité. Donc là, il y a 11,5 ml de produit. Je vous le dis souvent mais voilà, si vous cherchez un mascara de luxe avec un très bon rapport qualité-prix, je vous conseille vraiment ceux de chez Dior. Je ne les ai pas tous essayés mais la grande majorité m'a convaincu. Donc celui-ci, sans surprise, je l'ai beaucoup aimé. De toute façon, je le connaissais déjà très bien. Le seul défaut que je peux lui trouver, c'est qu'il n'est pas forcément satisfaisant pendant les 15 premiers jours. La formule est trop liquide. Il est du coup un peu moins tenace sur les cils. La formulation waterproof, du coup, n'est pas encore géniale pendant les 15 premiers jours. Il faut juste lui laisser le temps de sécher un petit peu, d'évoluer dans le tube. Et après, il est génial. Et la durée de vie est excellente. Vraiment, il ne sèche pas. Enfin, moi, je suis arrivée au bout parce que je l'ai fini dans le sens où il n'y a plus de produit dedans. D'ailleurs, on sent, le tube est tout vide et tout léger. Mais il ne sèche pas du tout. Et voilà, ça fait partie de mes mascaras préférés. Et lui, je le rachèterai sans aucune hésitation. D'ailleurs, je suis sur un nouveau mascara de chez Dior. C'est le Blackout que j'aime énormément. Je vous en reparlerai aussi dans la vidéo favori. J'ai beaucoup de choses à vous présenter dans la prochaine vidéo favori qui arrivera du coup au mois d'août. Ensuite, on va passer au produit terminé côté corps. Alors, lui, je l'ai terminé. J'étais dégoûtée parce que vraiment, je l'ai adoré ce produit. C'est l'huile de douche de la gamme Body Hero de la marque Glossier. Donc, la marque Glossier va arriver en France, je crois, au mois de novembre. Voilà, ils avaient promis une arrivée en France en 2018. Finalement, ils ont choisi le mois de novembre, donc quasiment la fin de l'année. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est mon chéri qui m'avait ramené ces produits du magasin Colette à Paris. Il m'avait offert donc tout plein de produits de la marque Glossier pour Noël. J'ai adoré cette huile. Elle a une odeur. Alors, elle a une odeur et une texture qui sont parfaites. Mais alors, l'odeur, c'est la fleur d'oranger parfaite. La fleur d'oranger un peu bébé, hyper douce, hyper réconfortante. C'est une huile de douche. Donc, ça a vraiment une texture d'huile quand vous la mettez dans la main. Et elle vient un tout petit peu mousser et devenir un tout petit peu lactée au contact de l'eau. Donc, moi, c'est tout ce que j'aime. J'ai un petit peu de mal avec les huiles de douche qui restent juste huileuses et grasses sous la douche. Parce que, même si c'est complètement psychologique, j'aime bien que ça mousse un tout petit peu pour me sentir propre. Voilà, c'est le produit réconfortant à souhait. En plus, le packaging est super beau. Enfin, moi, je trouve ça très joli, ce petit rose bébé, flacon pompe, hyper pratique. Donc, quand la marque débarque en France, je le rachète au moins en deux exemplaires. C'est un produit que j'ai adoré qui était très doux pour la peau. Et l'odeur est absolument géniale. Et elle tient sur la peau. Elle ne tient pas pendant 24 heures, mais elle tient. Ensuite, la mousse de douche sur gras de la marque Dove. Alors, j'avais reçu ces produits de la part de la marque. Il y a encore un peu de produit à l'intérieur, mais je ne peux plus le faire sortir parce que c'est sous format aérosol. Un peu comme des bombes de mousse à raser. Donc, j'avais reçu la version huile d'argan, qui est là. La version noix de coco que j'ai donnée, soit que j'ai donnée à une amie, soit que j'ai mise dans la Neroli Box. Je ne me souviens plus. Et la version rose que je suis en train d'utiliser. Il doit m'en rester encore 2-3 utilisations, donc je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo pour déterminer. Bref, j'ai adoré ce produit. Vraiment, ça se trouve en grande distribution, en grande surface. Ça ne coûte pas cher, je ne peux pas vous dire exactement, mais voilà, la marque Dove, ce n'est pas une marque qui est très onéreuse. C'est hyper agréable parce que ça a vraiment une texture de mousse, mais très épaisse, très consistance, comme de la mousse à raser. Et c'est super agréable. Et mon chéri en était dingue aussi. Alors, la version rose, du coup, il ne s'en sert pas parce qu'il trouve que l'odeur ne lui convient pas trop, ce que je peux comprendre. La version huile d'argan est clairement mixte. En tout cas, je l'ai beaucoup aimée. Donc ça, je rachèterai sans aucune hésitation. La prochaine fois que je vois ça en supermarché, je reprends un flacon. Et puis ça, je l'ai mis dans la catégorie corps, mais c'est un parfum. Donc c'est l'eau de parfum ou l'eau de toilette, je ne sais plus. L'eau de parfum. Love Story de la marque Chloé, que j'ai beaucoup apprécié. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori aussi. Voilà, j'en suis arrivée à la fin. C'était un petit flacon de 30 ml. Je ne sais pas si je le rachèterai forcément, mais j'ai bien aimé cette petite parenthèse avec ce parfum qui m'a beaucoup plu. Ensuite, on va passer au produit terminé côté visage. Alors, toujours dans cette histoire que la salle de bain n'est pas toujours accessible, etc. J'ai terminé un flacon d'eau micellaire. L'eau micellaire, ce n'est pas forcément ma méthode de démaquillage préférée. Mais en tout cas, c'est très pratique quand vous n'avez pas forcément de point d'eau. Vous n'avez pas forcément la possibilité de vous rincer le visage à l'eau. Ce qui est le cas, alors, oui, on est à nouveau dans l'instant à racontage de vie. Donc, dans les toilettes, à nouveau, là où je me démaquille. Donc, je ne me démaquille pas avec l'eau des WC, rassurez-vous. Mais là où je me démaquille le soir, donc le lave-main est tout petit. Et du coup, j'ai un peu de mal à me nettoyer le visage parce que c'est vraiment petit. Il y a des soirs où je n'ai pas le courage. Donc, c'est là que l'eau micellaire intervient et c'est très pratique. Celle-ci, c'est la Sensifluide de la gamme Aderma que j'avais reçue de la part de la marque qui est géniale. Vraiment top. Douce, démaquille hyper bien. Elle ne sent rien. Vraiment, elle ne laisse pas de résidu collant sur la peau. Vraiment une très très bonne eau micellaire, donc je vous la conseille. Et puis du coup, je vais embrayer avec des eaux micellaires de chez Bioderma qui me restent dans mes stocks. Ce sont celles avec lesquelles j'ai commencé et que j'aime beaucoup. Ensuite, deux démaquillants pour les yeux. Bah oui, du coup, j'en ai un dans la salle de bain, un dans les WC. Toujours si vous avez suivi. Toujours le Mixa Expert Potentiel démaquillant yeux, tolérance optimale pour maquillage waterproof. Voilà, meilleur démaquillant de la terre. J'en ai déjà raché trois flacons. Ensuite, pour rincer le micellaire, justement, j'avais un petit flacon de l'eau cellulaire en spray de la marque Institu Estéderme. Alors, c'est un produit qui est assez intriguant parce qu'en gros, on dirait une brume d'eau, soit d'eau thermale. Enfin, c'est à peu près le même principe. On pourrait croire que c'est vraiment juste de l'eau qui a été mise en bouteille. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce produit, mais je l'adore. Alors que j'ai l'impression d'être embarquée dans les sirènes du marketing parce que concrètement, c'est juste de l'eau. Alors, de l'eau cellulaire. Je sais que la composition est plus poussée que de l'eau du robinet, bien sûr, sinon on ne la vendrait pas à ce prix-là. Mais il y a un truc dans cette eau qui me plaît bien et que je trouve plus agréable qu'une banale eau thermale ou que de l'eau du robinet d'ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que c'est vrai ou si c'est parce que je ne suis pas du tout objective, mais j'aime beaucoup ce produit. Donc, cette miniature, je l'avais eu dans une box. Mais c'est un produit que j'ai acheté à plusieurs reprises il y a beaucoup, beaucoup d'années en arrière maintenant. Ça fait partie des petits produits que j'aimais bien m'acheter avec mes premiers, mes tout premiers salaires. Et voilà, j'aime bien ce produit. Je ne sais pas si je le rachèterai à nouveau, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui fait que nous deux, ça se passe bien. Ensuite, j'ai terminé... Dans quel ordre on va faire ? Ah bah tiens, on va faire tous les produits de la marque Oh My Cream. Si vous connaissez cette e-shop qui est un super e-shop qui revend donc des produits de beauté, un peu de niche, un peu luxe, etc. Donc, ils ont lancé en fait leur gamme de soins. Donc, il y a tout un rituel de soins avec le démaquillage, le nettoyage de la peau, l'exfoliation, l'hydratation, etc. Bah, on va commencer dans l'ordre. L'huile démaquillante, donc sésame, amande et pépins de framboise. Alors, c'est une bonne huile démaquillante dans le sens où elle démaquille bien, etc. Mais pas convaincue parce que trop épaisse en texture et je l'ai trouvé difficile à rincer. Et puis l'odeur m'a pas... Oh, c'est tellement gras que je n'arrive plus à l'ouvrir, mais... Bon, je m'en souviens plus, mais je crois que l'odeur m'avait pas forcément transportée. Donc voilà, je l'achèterai pas en format réel. C'est un bon produit, mais j'ai pas forcément adoré la texture. Alors ça, en revanche, j'ai beaucoup aimé l'émulsion nettoyante, cupuaçu, avoine et acide phytique. Acide phytique. Donc c'était une petite miniature de 50ml quand même, donc j'ai eu le temps de l'apprécier. Vraiment une émulsion nettoyante dans le sens où on dirait une sorte de gel crème qui mousse pas, voire très peu. Qui se rince bien, qui élimine juste les résidus, justement d'huile démaquillante, de maquillage éventuellement que vous pouvez avoir sur la peau. J'ai beaucoup apprécié ce produit, donc je serais tout à fait capable de le racheter parce que c'était agréable à utiliser, efficace et belle composition aussi. Donc voilà. Ensuite, l'huile repulpante. Donc on est toujours chez Oh My Cream Skincare. Donc avocat, vitamine A et acide hyaluronique. Donc une huile avec une belle composition aussi. Donc il suffit de 3, 4, 5 gouttes pour vraiment avoir une dose suffisante pour l'étaler sur son visage. Mais je crois que sur un petit flacon de 5ml, je l'ai pas utilisé assez longtemps pour être complètement convaincue à son sujet. Voilà, c'est un bon produit, mais j'ai pas eu le coup de coeur, donc ça je sais que je l'achèterai pas. Voilà. Ensuite, un produit que j'avais reçu de la part de l'eShop Oh My Cream, mais qui n'est pas de la marque Oh My Cream. C'est le suprême, donc le traitement suprême, je vous le fais en français, vitamine C, donc un sérum avec une cure de 20 jours. Donc qui est revitalisant et éclaircissant pour le teint, qui contenait donc de la vitamine C dosée à 7,5%, pardon. Donc c'est la marque Nuri qui fait ça. Je vous avais déjà parlé de cette marque que j'avais beaucoup appréciée. J'avais testé un nettoyant visage de chez eux, un nettoyant un peu enzymatique que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et donc je vous ai reconstitué un petit peu le coffret pour vous montrer comment ça se présentait. Donc voilà, c'était une belle présentation. Donc vous receviez en fait deux flacons comme ça avec la vitamine C qui était, alors c'était un peu intriguant, mais en gros la vitamine C qui était cachée dans le bouchon ici et qu'il fallait reconstituer avec le liquide qui était dans le flacon là. Donc en appuyant sur le bouchon, vous vous faisiez rentrer la vitamine C en contact avec le solvant en quelque sorte. Et donc voilà, ça vous est vraiment un sérum prêt à l'emploi qui était donc avec les meilleures propriétés à l'intérieur parce que préparer minute. Donc la vitamine C, moi c'est un ingrédient que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment des vertus éclaircissantes, anti-tâches, ça vient unifier le grain de peau. C'est vraiment un ingrédient que j'aime énormément, qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution parce que c'est photosensibilisant. Donc pas s'exposer au soleil, pas l'appliquer le matin ni rien du tout. Donc voilà, il faut quand même être un petit peu vigilant. Donc ça se présentait avec un système de pipettes comme ça. Donc j'en appliquais quelque chose comme 3-4 bouts de le soir sur le creux de mes mains, sur peau sèche, bien sûr démaquillée, nettoyée, etc. Et par la suite j'ai appliqué mes soins classiques. Alors je suis un peu mitigée à son sujet dans le sens où j'ai vu de bons résultats côté éclats, de la peau, cicatrisation, des petits boutons, etc. C'était assez intéressant. Par contre j'ai trouvé que c'était très collant. Alors je ne sais pas si c'est le solvant à l'intérieur, je ne sais pas si c'est le mélange des deux molécules, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé que c'était très collant et finalement assez peu agréable à utiliser. Ça faisait beaucoup de tâches sur la tête d'oreiller mais bon ça avec la vitamine C c'est pas nouveau, on ne peut pas vraiment y couper. Mais voilà, côté plaisir d'utilisation c'était pas excellent. Je ne peux pas me plaindre des résultats parce que c'était bien. J'ai beaucoup aimé le principe du produit qu'on reconstitue à la dernière minute pour être sûre d'avoir quelque chose de vraiment très très efficace et puis avec le bon dosage. Je peux vous parler sinon d'un autre sérum qui comptait de la vitamine C. C'était le Glow Booster de la gamme Capturious de la marque Dior. Donc ça fait partie des dernières sorties côté soins du visage chez Dior. Donc j'avais reçu pas mal de sérums, quelque chose comme 5 ou 6, j'en avais distribué quelques-uns autour de moi parce qu'ils ne correspondaient pas tous à mon type de peau. Lui je l'ai beaucoup aimé parce que du coup beaucoup plus agréable à utiliser. Les résultats étaient peut-être moins spectaculaires qu'avec la cure Nuori mais c'était quand même tout à fait satisfaisant. Et voilà, je vous le conseille, c'est pas donné, c'est vraiment une gamme qui est coûteuse. Vous pouvez aussi acheter la crème qui va avec, qui est la crème que j'utilise en crème de jour actuellement. Pour être tout à fait honnête, j'étais très convaincue par le sérum. La crème est bien mais voilà, pas de quoi se relever la nuit. C'est une bonne crème de jour mais elle n'est pas exceptionnelle. Voilà, c'est surtout les sérums que je trouve top dans cette gamme. Ensuite, alors un produit sur lequel je ne vais pas trop m'étendre parce que je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo favori. Comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc ce sont les nouveaux soins de la marque Seasonly qui est donc un système de box qui vous permet de recevoir des soins visage sous forme d'abonnement mais de façon tout à fait personnalisée. Donc vous rentrez votre type de peau, votre âge, vos préoccupations, votre mode de vie, etc. Et on vous envoie vraiment un soin sur mesure. Donc j'ai fini mon premier flacon que j'ai adoré. J'ai reçu le deuxième du coup pour la version crème d'été que j'aime tout autant. Je vous en reparlerai dans la vidéo du mois d'août parce que du coup, donc dans la vidéo favori parce que j'aurai un code promo à vous proposer. Celui que j'avais jusque là n'est plus actif. Mais vraiment j'adore cette box donc je vous en reparlerai plus en détail. Ensuite j'ai terminé la crème Céramidine de la marque Dr. Jart. Donc la gamme Céramidine contient plusieurs produits en fonction de votre type de peau. Donc il y a un gel crème, il y a un sérum qui est très léger, il y a cette crème qui est un petit peu plus riche. Je crois même qu'il y a une troisième référence mais je ne m'en souviens pas. Bref cette crème elle était très adaptée à mon type de peau. Elle était riche sans être grasse. Je m'en servais comme crème de nuit, je l'ai beaucoup beaucoup appréciée. Donc c'est dans un tube en métal. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Et c'est livré avec une sorte de, vous savez, une sorte d'embout que vous mettez et qui vous permet de tourner pour vraiment aller jusqu'au bout de votre tube. Donc ce petit embout je l'ai gardé parce que j'ai des tubes en métal comme ça pour lesquels je n'arrive pas à arriver au bout. Donc je l'ai gardé mais je jetterai donc uniquement le tube. J'ai beaucoup aimé cette crème. J'en avais beaucoup entendu parler en bien et je vous confirme que moi j'en pense beaucoup de bien aussi. Donc je la rachèterai sans aucun hésitation. Elle était très agréable. Elle avait une odeur légère, un tout petit peu citronnée. C'était vraiment top. Ensuite j'ai fini la gelée de l'huile démaquillante Asiana Botanica de la marque Sanoflore. Donc une sorte de gelée un petit peu épaisse, peut-être un tout petit peu trop collante. C'est le seul défaut que je peux lui trouver. Mais qui avait de très très bonnes propriétés démaquillantes, qui était douce, qui était vraiment vraiment agréable à utiliser. J'ai beaucoup aimé ce produit. Malgré ce côté un tout petit peu trop collant, je la rachèterai sans hésitation. Et le conseil que je peux vous donner, c'est l'une de vous d'ailleurs qui m'avait donné ce conseil. C'est juste d'humidifier ses mains avant de la mettre dans ses mains d'ailleurs. Mais vraiment quelques gouttes d'eau juste pour un tout petit peu, comment dire, diluer le produit pour que ça soit un peu moins collant. Et ça ne lui enlève pas du tout ses propriétés démaquillantes d'ailleurs. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. C'est vraiment ce que je préfère en termes de démaquillage. Je préfère encore ça à l'eau micellaire. Mais voilà, comme vous l'avez compris, parfois c'est plus simple de se démaquiller à l'eau micellaire. Mais voilà, je vous le conseille. Allez, ensuite une miniature du gel doux démaquillant feuille de géranium bergamote et bouton de rose de la marque Grone Alchemist que j'avais reçu dans une box aussi. Alors je ne l'ai pas trouvé très efficace en guise de démaquillant. Je n'ai pas trouvé qu'il retirait suffisamment le maquillage un petit peu résistant. Donc voilà, je n'ai pas été très convaincue par ce produit. En dehors de ça, c'était facile à utiliser, c'était facile à rincer. Ça sentait bon, je n'ai pas eu de réaction ou quoi que ce soit. Mais les propriétés démaquillantes ne sont pas suffisamment importantes pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas en format réel. Et voilà qui conclut cette vidéo produit terminé. Donc comme vous avez vu, il y avait pas mal de choses avec toutes ces petites miniatures. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets un maximum de références sous la vidéo si vous voulez retrouver ces différents produits en ligne notamment. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous réponds avec plaisir. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501